Des cheminées d'usines comme celle-là, il y en avait une vingtaine au 19e dans le village. Des centaines d'ouvriers y travaillaient la terre pour la fabrication des briques et des tuiles, grâce aux gisements d'argile très fertiles du pays de Bray qui s'étend sur 100 km entre Beauvais et Dieppe. Alors là on est devant un des stockages d'argile, notamment l'argile panachée, des argiles un petit peu rouges, orangées, qui sont des argiles du pays de Bray, puisqu'ici on travaille uniquement les argiles locales. Et donc ce que j'ai dans ma main, c'est tout simplement des blocs d'argile. On a ici une argile grise qui va donner des teintes claires à la cuisson. Et j'ai dans l'autre main ici des argiles panachées devant lesquelles nous sommes ici. L'usine date de 1836, les ateliers et les machines aussi. Un patrimoine industriel toujours vivant où l'on fabrique des carreaux de terre cuite sur mesure. Six salariés perpétuent le savoir-faire avec les mêmes gestes qu'à l'époque. On n'a pas vraiment amélioré les choses, là comme vous voyez, on ne s'en met pas de courant. Déjà tout est à la main. Donc on prend la terre, on la met dans le moule, on l'écrase avec un poinçon qu'on appuie fortement. Et après on coupe avec un filet, on coupe avec le beurre, on le surpue. Et on le lisse avec un plateauur. Il n'y a que le plateauur, je dirais qu'il est moderne, en inox. Ces tomates serviront à la restauration des sols des monuments historiques ou l'habitation des particuliers. Sur cette machine sont produites 600 tomates à l'heure à base d'argile trempée. Le savoir-faire ici s'acquiert avec le temps et non pas dans un simple livre en deux minutes ou en deux ans dans une formation sur la céramique. C'est réellement ici un acte de passion, un métier qui reste difficile et qui peut se transmettre uniquement par la voie orale, par les gestes. Cuit à 1250 degrés dans ses fours pendant 48 heures, il en résulte une infinie variété de couleurs et d'aspects dues à l'art du feu, au mélange des terres et au travail des hommes.